Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur SnowRunner pour la suite de l'Aventure de l'Extrême. Très heureux de vous retrouver, on va tout de suite en direction de l'usine à bois endommagé avec notre remorque à bâches. Je vous montre un petit peu où je suis parce qu'effectivement j'ai pris de l'avance, histoire de ne pas mettre 10 ans pour finir cette mission. Nous étions à la base par ici d'ailleurs, j'ai ramené plein de véhicules, pour info j'ai repris un chevrolet, un véhicule scout avec une remorque à carburant. Parce que oui, sur cette map il n'y a pas de station et il n'y a pas de garage. Je suis allé vérifier un petit peu sur les forums parce qu'effectivement quand même il faut que je sache s'il y a un garage ou pas parce que pour m'organiser etc ce serait compliqué. Il n'y a pas de garage sur cette map donc on peut dire que c'est un petit peu une map intermédiaire. Mais le jeu a pensé à tout parce qu'effectivement on l'a remarqué il y a des citernes à carburant disséminées un petit peu de partout. Il y a également des remorques avec du métal etc donc on n'est pas en manque. Donc on n'est pas obligé de revenir effectivement sur la map d'avant le barrage de Smithville histoire de récupérer tout ce qu'il faut. On est quand même bien gâté avec également des magasins de remorques. Donc ça va. Allez tout de suite on va à l'usine à bois endommagée. Donc attention par contre à ces quelques petits rochers devant. Ça m'inquiète un petit peu et ce camion franchement cette couleur lui va à ravir. Alors la miniature de la vidéo d'hier je l'ai trouvée mais alors magnifique. Oui je m'accroche à des petits détails je sais je toujours étais comme ça. J'aime beaucoup le visuel j'aime beaucoup le design vraiment. C'est pour ça que j'ai une charte graphique maintenant qui est très colorée d'ailleurs. J'espère qu'elle vous plaît. Alors je sais que c'est pas au goût de tout le monde que certains préféraient l'ancienne parce que justement c'est un peu plus classique, un peu plus soft si je puis dire. Mais je l'aimais bien aussi. Attention je ne veux pas dénigrer mon ancienne charte graphique que j'ai beaucoup apprécié pendant des années et des années. Vous le savez en moyenne je change de charte graphique tous les 5 ans. Donc alors en tout cas avant c'était comme ça. Mais je pense que ça va continuer. On ne va pas changer avant un moment je peux vous le dire. Bah vu le prix que ça coûte en même temps faut pas déconner quoi. Capitaliste. Euh attends on n'est pas arrivé là. Ah non ça c'est le petit passage d'ailleurs remarquez qu'il y a une citerne par ici. Si on veut reprendre du carburant et on en reprendra forcément. Même si moi bon j'ai amené une petite citerne de 800 litres. Il me sent 800 ou 900 litres avec mon véhicule scout. Mais le problème et ben c'est que c'est pas infini. Et oui tu vas en remettre dans tes véhicules. Donc on ira avec ce véhicule scout et la mini citerne. Récupérer du carburant à chaque fois dans les grandes citernes que propose la map. Et regardez on commence à voir des grumes du bois. Cool. Par contre j'ai pas de remorque là c'est un peu con. La remorque à bâche on peut pas s'en servir après. Ce serait bien que dans cette usine il y ait justement une remorque pour que je puisse ensuite prendre le bois. Mais je pense pas. Ils sont pas aussi gentils. Mouais. Ça c'est con. Epreuve terminée. Voilà. Arrête-moi cette eau putain. Honnêtement les amis je pensais pas devoir revenir sur l'autre map. Nous sommes de retour au barrage de Smithville. Je suis avec deux pièces de rechange. Et le humeur. Et on va donc faire cette tâche le long chemin. On doit livrer donc ceci pour dégager le passage. Parce qu'effectivement je veux amener mon autre camion. Vu que j'ai planté le pacifique P12. Et puis j'ai l'impression voilà il est énorme. Ça va pas être super évident avec lui. J'aimerais bien amener donc mon international. Qui est vraiment un camion tout terrain. Sur l'autre map. On s'en sentira je pense beaucoup mieux. Je vais l'amener avec une remorque de réparation. Et tout ce qu'il faut pour le pacifique P12. Et regardez. J'ai envie de dégager ce passage. Parce que là on peut directement venir ici. Du centre de service. Également du garage. On a en plus sur le chemin une station de service. Donc c'est vachement bien. En gros ça peut être considéré comme la route principale. Même si c'est un chemin quand même qui est clairement difficile. Mais je pense un tout petit peu moins. Que quand on passe ici. Vers les marécages. C'est horrible. C'est même je dirais même plus infranchissable. J'ai une remorque en branle. Et j'arrive pas du tout à la récupérer. C'est terrible. Et bien écoutez. On va donc libérer le passage. Et on va pouvoir venir ici ensuite avec le camion. Gestion carriquaison. Bim. Décharge. Beau travail. Merci. 160 points d'expérience. Et 1500 billets. Oui. Merci beaucoup. Je suis content. Et donc là maintenant on peut continuer. Bon j'ai plus besoin de ce véhicule. Mais on va le laisser là. Parce que peut-être que. Ouais. Peut-être qu'on va quand même aller sur l'autre map. Également avec le Hummer. Comme ça j'aurai tous mes véhicules là-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais devoir également. Ah mais non. Parce qu'après je peux les ramener ici. En les téléportant vers le garage. Donc oui à la limite on peut totalement. On peut totalement aller aussi avec le Hummer sur l'autre map. Parce que je pense qu'on a besoin de toutes nos forces là-bas. C'est vraiment difficile. C'est pas la map en elle-même qui est difficile. Mais dès que t'as une. En fait dès que t'as un véhicule. Qui est défaillant. Dès que t'as fait de la casse. Tout de suite ça devient beaucoup. Beaucoup. Plus complexe. Et. Oula. Et c'est vrai que c'est assez énervant. Alors voilà. Ce chemin vous le voyez il est pas simple non plus. Attention. Je dis pas que ça va être une partie de plaisir. Parce qu'on a déjà parcouru en plus. On a déjà exploré. Mais très clairement. L'autre passage. Des marécages. C'est juste pas possible. Non. C'est juste. C'est juste impossible. Donc je pense qu'il faut quand même mieux. Passer par ici. Le Hummer c'est clairement pas le meilleur véhicule. Le Hummer c'est clairement pas la panacée. Ce qu'on va faire on va. Bah tiens on va pouvoir le garer ici. Tant qu'on y est. Oh il y a un autre véhicule. Ah oui c'est vrai. J'ai oublié. Attends on le débloque. Vous avez été promu. Oh bah génial je m'attendais pas. Rang 8. Super on va débloquer le chevrolet CK 1500. Très bien. Sans XP supplémentaire. Ah bah génial. Voilà. Bon il est moins bon je pense que le Hummer. Quoique. J'en ai récupéré un comme ça. Que j'ai amené sur l'autre map. Vous avez vu avec une. Avec une mini citerne. Et franchement ça va bien. Donc. Je vais laisser ce véhicule ici. Attendez calmez vous. Oui. J'ai changé de camion. Oui. J'ai changé sa couleur. Et alors. J'avais envie. Surtout. J'ai récupéré du bois. Qu'on va livrer tout de suite. Vers l'usine. Histoire de construire juste devant. Les deux ponts. Il nous faut. Quatre planches de bois. Deux. Pour un pont. Deux fois deux. Quatre. Ouh je suis trop fort. Allez. Donc tout de suite on va construire les ponts. Et ensuite. On pourra charger. Là on avait vu la remorque. Souvenez vous qu'on avait découvert. Contenant. Les planches de métal. Mais également. Le béton. Ok. Est-ce que vous me suivez ? Je sais c'est pas évident. Parce que cette vidéo est décousue. Comme celle d'hier. Tu me diras. Mais un peu plus celle-ci encore. Vraiment. C'est compliqué le fait de ne pas avoir de garage. Sur cette map. Parce que je suis obligé. En fait d'aller récupérer des véhicules. Au barrage de Smithville. Et de les faire venir ici. Ça me prend 20 minutes. Pour un camion. Si ce n'est plus. Autant te dire que j'en ai. Ré à la casquette. Mais écoutez. On fait avec. Le jeu nous propose. Une certaine difficulté. Un challenge. On l'accepte. Alors. Pont de Bob le chasseur. Déchargé. Voilà. Le premier pont va se construire. C'est parfait. Donc c'est l'axe bien sûr. Le plus intéressant. Et j'ai eu peur. Si le jeu était. Un gros connard. Il aurait construit. Le pont de l'autre côté. Mais bon. Faut pas pousser. Imagine. Imagine un petit peu. Que je suis obligé. De refaire tout le tour. Là je l'aurais mauvaise. On va construire. Le deuxième. D'ailleurs. C'est la première fois. Qu'on a à construire. Deux ponts. A la suite. Exigeant quand même. Ah ouais. Mais ça facilite tellement la vie. Parce qu'après. On va pouvoir passer avec l'autre camion. Viu. Tout droit. Allez. Deuxième pont de Bob. Et ça c'est fait. Et je peux vous dire. Que c'est une très bonne chose de faite. Allez. 140 points d'XP. 1700 billets. Super. Il a l'air plus solide que jamais. Vous avez vraiment bien travaillé. Le vieux Bob. Aurait été fier de vous. Merci Bob. Allez. Ce que je vais faire. Avec ce camion. Peut-être qu'on va. Remarque à temps. Réfléchir. 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 Sauver la récolte. Donc ça c'est encore autre chose. Ce sera sur la map. La première map. Black River. Là maintenant. On va activer la mission. La renaissance de l'usine à bois. Qu'on n'a pas encore fini. On va amener justement. Les deux blocs de béton. Et la planche de métal. Mais il faut d'abord aller la charger. Parce que. Ça pareil. J'ai renversé la remorque. Pas on. Parce que c'est pas vous. Les pauvres. Vous n'avez rien fait. Non c'est moi. J'ai renversé comme un con. La remorque. Et la marchandise dedans. Oui. Vous allez voir. On va transvaser tout de suite. Vers cette situation humiliante. Alors. Royal. Royal BM17. Parce que oui. Je ne vous l'ai pas dit. Mais j'ai amené ça aussi. Et j'ai acheté. Enfin. J'ai racheté du moins. Le BM17. Royal BM17. Il est énorme. Sincèrement. Alors. Je l'ai boosté un petit peu. Il est. Super. J'ai mis. Une grue lourde. Qu'on va pouvoir tester aujourd'hui. Je pense que c'est l'événement. De cette vidéo. Oui. On va tester la grue. Et regardez la semi-remorque. Oh alors. Elle est en branle. Mais laisse tomber. Je ne vous montre même pas comment j'ai fait pour faire ça. Tellement c'est moche. Oui. Donc j'ai coté. Oui. La magie du montage fait qu'on peut faire des coupures et cacher les mauvaises choses. Oui. Je suis un vrai youtubeur. Bon. Arrêtons de faire le con. Arrêtons de faire le clown. Nous avons tout de suite relevé cette semi-remorque. Et alors autant vous dire qu'avec une grue, c'est un jeu d'enfant. Eh oui. Attends. Je recule un petit peu. Première chose. La base. Regardez. Bim. Activé. Encre. N'est-ce pas stylé ? Attends. La remorque je l'emmène un peu plus là-bas. Attention mon camion. Ah. Ah c'est bon. Touche plus. Ne touche plus. Ne touchez plus rien. Quand on a réussi à remettre la remorque comme ça. On touche plus rien. Enfin si il faudra le toucher parce qu'on va essayer de le placer correctement. Attends. Ressayez la grue parce que j'ai pas l'habitude en fait. C'est la première fois qu'on teste ça. Donc pour l'instant ne bouge pas. Arrête le moteur. Bien sûr. Nous allons récupérer l'autre camion. Pas un chevrolet. C'est le peste. Voilà. La remorque. Par contre il faudra la bouger de là. Ouais. Je vais la bouger parce qu'effectivement elle va nous gêner. Mais là on va se... On va retourner donc là-bas. Sur les lieux du crime. Si je puis dire. Parce que franchement je l'ai fait n'importe quoi. Je l'ai retourné comme un gros sac. Et cette remorque je ne sais pas où est-ce qu'on va la placer. Pour être franc. Mais il ne faut pas la mettre... Remarque j'aurais dû la laisser à l'usine à bois. Ouais non parce que de toute façon on le voit on pourra le prendre avec l'autre remorque. Euh non par contre va pas sur le côté s'il te plaît gros. Va pas sur le côté. Oh oh oh. J'aime pas ça. Non non c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Attends. Calmez-vous. L'autre œil s'il vous plaît. L'autre œil. C'est comme un petit arbustre. C'est pas lui qui va m'aider. Aidez-moi. S'il vous plaît. Remarque elle est bien la remorque là. Elle ne va pas gêner. Elle est bien. Allez pour l'instant on va la laisser là. Alors. Mesdames, messieurs. Nous allons juste prendre cette remorque. Ça me paraît c'est plus simple de faire comme ça. Attends. Voilà. On va essayer de la replacer comme je veux à côté des marchandises. Ça ce serait bien. Par contre ne casse pas le camion. Parce que j'en ai plus qu'un seul qui peut transporter. C'est dangereux ce que je fais. On est bien là non ? Ça me paraît pas trop mal. Allez. On se met là. Arrête le moteur. Frein à main. Passe sur le magnifique Royal BM17. Par contre la caméra bonjour. Elle me fout le tournis. Allez. La grue grue. L'encre. Par contre remarquez que bon là c'est un peu plus court parce que je suis bloqué par les cargaisons. Mais c'est pas un souci. Mode grue. Et on va commencer le chargement. Grand moment parce que je sais que beaucoup suivaient mon let's play sur Construction Simulator 2015. Donc là on soulève. C'est un peu le même système en plus. Ouais. Ça fonctionne un peu pareil. Alors autre chose. Pourquoi cette vidéo est un petit peu confuse pendant qu'on charge ? Pourquoi cette vidéo est un petit peu confuse ? Je mélange un petit peu tout. Il y a de nouveaux camions qui débarquent. Je voulais même pas montrer mon retour sur la carte d'avant. C'est parce qu'en fait j'ai eu quelques bugs. Par exemple la cargaison ici c'est la vérité. C'est pour ça que je sais charger. Parce que c'est la troisième fois que je la charge. Parce qu'en fait la cargaison passe à travers. Je vous jure que c'est vrai. Passe à travers la subie. Et ça c'est très chiant. Je suis en train de me rendre compte quand même que je peux pas aller plus loin avec ma grus. C'est un petit peu embêtant. Donc là il y a la rotation. Comme ça. Voilà. Fais descendre complètement. Regardez ! Ah bah là on le voit. Mon dieu. Regardez ! C'est transparent. Mais à quoi c'est dû ça ? Attends. Regarde, regarde, regarde. Ça passe à travers. Ça va comme ça non ? Ça va pas tomber. Allez c'est bon cette bille. On va essayer comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai pas confiance. Arrête le moteur. Change de camion. Je vais craquer. Voilà. Arrête le moteur. Et là j'ai peur quand on va repasser sur l'autre camion. Vous êtes prêts ? Et voilà. C'est un vrai chantier. J'ai tout essayé. Vraiment hein. Les cargaisons sont full buggées. Ça veut dire qu'elles tombent de la semi-remorque. Elles deviennent inutilisables. Changement de plan obligatoire mesdames, messieurs. Nos hommes de retour sur la map le barrage de Smithville. Avec le Royal BM17. Je suis allé chercher à l'entrepôt des blocs de béton. Encore. J'ai refait l'aller-retour. C'est super long. Ça me prend des heures cette vidéo. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. On assume. On s'est lancé dans un let's play. On va aller jusqu'au bout. Et on est pratiquement à la moitié pour info. De cette zone du Michigan. Donc c'est déjà bien. Ça avance. Là, on s'aide des arbres. Bien sûr, pour avancer. Les poteaux aussi. Les poteaux, c'est plus costaud que les arbres. En règle générale, on est sûr que ça ne craque pas. Bon, quand les poteaux sont bien posés, sont bien levés et pas en position couchée. Là, parfois, ça peut bouger. Ça peut être relou. Mais quand ils sont bien plantés, c'est nickel. Et donc, oui. Je n'ai que des blocs de béton. Et je n'ai pas pris les planches de métal. Et là, vous allez me dire. Mais Galax, donc ton chargement n'est pas complet. Tu ne pourras pas le livrer comme ça. Oui, sauf que, un conseil que j'ai pour vous. Avant de vous engager dans une mission, explorez, observez la map. Vraiment. Parce qu'un peu plus loin, avant de passer dans le tunnel pour aller vers Island Lake, eh bien juste avant, le jeu t'a placé une remorque avec des planches de métal. Et donc, ça permet de passer cette zone des marécages, qui est très compliquée quand tu as justement une semi-remorque ou que tu as une remorque avec une cargaison supplémentaire. Alors qu'ils te mettent une remorque juste avant le tunnel. Et donc, si tu n'as qu'un chargement, que les blocs de béton, tu passes plus facilement. Eh oui, quand tu n'as pas de remorque chargée derrière, c'est moins lourd. C'est beaucoup plus simple. Et je pense que le jeu l'a calculé, en fait. Il faut observer, explorer la map et réfléchir. C'est un jeu limite de réflexion. Certes, c'est un jeu de simulation, mais pour moi, c'est de la réflexion avant tout. C'est de la préparation au niveau du trajet. Et c'est vrai que je suis un peu bleu, tu vois. Maintenant, si je recommençais un let's play aujourd'hui, depuis le début, je serais beaucoup plus rapide, efficace et réfléchi. Je peux te le dire. Mais encore une fois, c'est le plaisir de la découverte. Quand on commence une série, quand on commence une aventure de l'extrême comme celle-ci, on aura forcément des difficultés. C'est ça qui est intéressant. Là, regardez, on va à gauche. C'est là que se trouve la remorque. D'ailleurs, il me semble qu'on l'avait déjà reconnu. On avait déjà exploré cette zone. On était allé sûrement avec le véhicule scout, le Marshall. S'il ne dit pas de conneries. On va récupérer cette remorque, qui est donc composée normalement, dans mes souvenirs, de planches de métal. On récupère ça. On va au tunnel. Et on va enfin pouvoir livrer. Ouh, ça calme. On va enfin pouvoir livrer. Et ça, c'est cool, parce que, bon Dieu, cette mission, ça fait des heures qu'on est dessus. Et après, je pense qu'on va enchaîner avec la mission des pylônes électriques. Il me semble qu'on devait les réparer. Il y en avait trois, il me semble, sur la map. À réparer, trois ou quatre. Donc, on s'occupera de ça, juste après. Mais vraiment, la mission que je suis content de terminer aujourd'hui, c'est la renaissance de l'usine à bois. Parce que, bon Dieu, elle m'a fait suer. Et ça m'a permis de tester la grue. Ça, c'est bien. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça bug ? Alors, est-ce que c'est la grue qui fait bugger ? Est-ce que c'est avec toutes les marchandises que ça va faire ça ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment dans cette zone, avec cette remorque et à cet endroit précis, que les marchandises buguent ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est possible. Ou alors, est-ce que c'est juste que, quand c'est une remorque qui nous est donnée par le jeu, qui est sur la map qu'on trouve, peut-être qu'on ne peut pas la recharger derrière. Mais du coup, ça tue complètement le gameplay de la grue. Parce que ça bug. C'est chiant, hein ? Allez, donc c'est bien une remorque à métal, il me semble. Ouais. On dirait bien. Je vais la récupérer. Et globalement, alors, si je peux aussi vous conseiller quelque chose, je pense sincèrement qu'il vaut mieux le faire avec une petite remorque. Tu vois, donc à ta remorque que tu as installée sur le camion, dans le garage, sur ton tracteur routier, et la remorque derrière que tu tractes, je pense que c'est beaucoup mieux de prendre une petite qu'une semie, en fait. Parce que finalement, en deux, comme ça, tu as une articulation supplémentaire, et ça permet quand même d'avoir un mouvement plus... Et tu peux aller dans les carrières et tout. Parce que dans les carrières, c'est vrai qu'avec une semie, normalement, on n'a jamais de la vie. Ah, c'est clair. Et le jeu, il abuse, parce qu'il nous a collé une semi-remorque dans la carrière, quoi. C'est n'importe quoi. Ça, ça n'existe pas en vrai, les gars. Ça n'existe pas. Et j'ai reçu un commentaire sur Twitter d'un abonné qui m'a dit... Oh là, attention. Et attention à la souche également. Parce que ça, c'est le diable en personne. J'ai un abonné qui m'a dit... Galax, est-ce que tu as déjà vu une semi dans une carrière ? Eh ben non. Effectivement, parce que c'est des virages qui sont très serrés, c'est pas fait pour une semi-remorque, pour un porte-à-faux aussi grand, aussi long. C'est clair. Mais le jeu nous l'a imposé. Il nous a mis deux conteneurs sur une semi. Alors, là, vous allez me dire... Mais Galax, c'était pas obligé de prendre la semi. Mais oui, mais le jeu nous la propose. C'est qu'il veut qu'on tente. Qu'on accepte le défi. Tu vois ? Qu'on accepte le run. Et c'est un truc de ouf. Franchement, j'aurais pas dû le faire. J'aurais dû faire ça avec une petite remorque, parce qu'on pourrait tout à fait prendre une grue, décharger. Mais encore une fois, oui, on peut décharger, mais est-ce que ça aurait pas bugué ? Comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas. Dites-moi, en tout cas, vous, si vous avez eu quelques soucis à ce niveau-là, au niveau des chargements avec la grue. Est-ce que vous avez eu des marchandises qui sont passées à travers la remorque ? C'est quand même très embêtant. Ah oui, moi, ça m'embête. Allez, je suis content, parce que là, on va se faire un petit voyage jusqu'à Highland Lake. Ça devrait être sympathique. Mais on connaît le chemin, maintenant. On sait qu'après, c'est tout droit. Bim, on passe les deux ponts de Bob. Bob le chasseur. Qu'on a construit juste avant. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a un fil rouge. En fait, il y a des missions qui se suivent. Par exemple, là, on va terminer la renaissance de Usine à bois. Comme ça, on va en débloquer d'autres. Et en fait, tout ce suit, je trouve ça super intéressant au niveau de la progression. Et pour moi, je vais... Et ce n'est pas du tout du mytho, ce que je vous dis. Ce n'est pas du tout du mytho. Mais ce jeu, il peut rentrer dans mes jeux de l'année. Vraiment, il peut rentrer dans mon top 10. Clairement. Parce que cette année, en plus, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, il y a The Last of Us qui va arriver. Il y a Ghost of Tsushima. Je vais y arriver. Il y a Man Eater. Bref, il y a quelques jeux que j'attends quand même. Même si Man Eater, je ne pense pas qu'il sera non plus un jeu d'exception. On verra. J'attends. On fera un let's play sur le jeu. Mais j'ai hâte d'en voir plus. Un peu penser à Jaws Unleashed. Les dents de la mer qu'on a fait l'année passée. Non, il y a deux ans. Je pense qu'il y a deux ans. Il y a deux étés. Ouais, si je ne dis pas de bêtises. Il était bien sympa. Vraiment, c'est un vieux jeu. Donc bon, il a un peu vieilli. Encore, on l'a fait sur émulation. Donc ça allait, ça piquait moins. Mais Man Eater, on dirait le même jeu. Avec beaucoup plus de délire quand même. Et mis au goût du jour avec de meilleurs graphismes, etc. Donc j'ai hâte de voir vraiment ce que ça donne. Mais je sens que c'est un Jaws Unleashed amélioré et plus délirant. Avec des mini-jeux de partout. Avec un mode multi aussi. Il me semble que j'ai vu. Donc on testera tout ça. On fera bien sûr le solo dans un premier temps. Et après, potentiellement essayer le multi qui a l'air vachement marrant. Voilà. Regardez-moi ça. Ce camion est bien. Je ne sais pas pourquoi je l'avais revendu en vrai. Ah si, je l'avais revendu parce que je n'avais pas les pneus qui allaient avec. Je ne pouvais pas prendre des pneus tout terrain. Au début du jeu, c'est vrai que c'était galère. Maintenant qu'on est au niveau... Niveau 8, il me semble. Ouais, niveau 8. Maintenant qu'on est à un tel grade, on peut reprendre le camion parce qu'on a des pneus qui vont bien avec. Et je trouve cet environnement, encore une fois, très très joli. Et on est encore là pour un petit moment. Il nous reste 50% à compléter sur la map. Enfin, 50%, ce n'est pas réel de ce que je vais vous montrer parce qu'on ne le terminera jamais à 100%. Parce que ce que je vais terminer d'abord... Enfin, je ne pense pas. Oula, attention. Attends, marche arrière. Maintenant parce que là, je ne vais pas risquer non plus de renverser la cargaison. Il ne faut pas déconner. Alors, je fais ça un petit peu de manière brouillon. C'est vrai que je recule. La remorque, elle doit se dire « Hé frérot, pense à moi un peu ! » Mais bon. C'est un petit peu brutal, mais... On fait comme on peut, disons. Voilà. Je ne suis pas le mec le plus délicat du monde. En même temps, j'ai envie de me dépêcher parce que j'ai la consommation. Voilà, quoi. Je pense à mes réservoirs. Mais ceci étant dit, 103 litres pour aller jusqu'à l'usine. Tranquille, hein. C'est juste devant. Mais après, j'aimerais bien en garder parce que je ne suis pas sûr d'avoir un véhicule avec une réserve. Il faudrait que j'en garde pour aller au prochain objectif parce qu'il me semble que les pylônes électriques qu'on doit réparer sont un peu plus loin. Et voilà, mesdames, messieurs. On est arrivé à l'usine à bois. Et donc, on va la réparer, elle aussi. La renaissance de l'usine à bois. La série fonctionne à nouveau et nous pouvons enfin nous remettre au travail. Vous êtes un miracle sur route. 590 points d'XP, 4800 billets. Que demande le peuple ? Enfin. Et ce n'est pas cher payé. Ça va mériter même plus. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons commencer la prochaine mission dont je vous parlais tout à l'heure. Ligne électrique. Normalement, il y a des pylônes qui sont reversés. Voilà, il y en a trois. Et on va devoir livrer des planches de métal via la station de chargement. Donc, on va y aller dans quelques instants. Et on va devoir aller à droite, à gauche de la map pour livrer ça. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Je pense qu'on peut la faire aujourd'hui contrairement à la mission d'avant. Et pourtant, ça rapporte encore plus d'XP. Alors, on va faire le petit trajet. Voilà. Je me suis permis de me téléporter un peu plus loin parce que sinon, la vidéo va durer encore une fois une heure et demie. Nous sommes ici. J'ai toujours ma petite remorque derrière. C'est parfait. Ça, il vaut mieux le faire avec deux remorques qu'avec une semie. C'est terrible sinon. Alors, si j'avais une semie derrière, j'aurais pu charger trois planches de métal. Mais je préfère faire un petit trajet supplémentaire. Ce n'est pas grave. Je préfère être avec deux remorques qu'avoir une mobilité plus grande et que ce soit plus simple pour livrer. Voilà. En tout cas, on a un joli trajet à faire parce que les pylônes renversés, ils sont un petit peu, tu vois, à l'ouest, il y a un haut nord, l'autre à l'est carrément. Donc, non, ça va être sympa comme petit voyage. Je pense que ça va nous prendre tout le reste de la vidéo. Oui, parce que la mission d'avant a été longue avec le chargement de l'impossible. Laisse tomber. Moi, de mon côté, ça m'a pris longtemps. Je pense que vous, j'aurais cuté au montage assez séquement quand même parce que c'est vrai que c'était très chiant. En même temps, c'était drôle. Mais j'ai un peu beaucoup ragé. Ça, vous ne l'avez pas trop entendu. Sûrement un petit peu. Vous vous en doutez. Regardez, il y a le Marshall. Et le Marshall, c'est vrai que... Pourquoi il a bougé ? Incroyable. C'est vrai que le Marshall, j'y reviens un peu. Parce que, honnêtement, il est très bon. Il est excellent pour l'exploration. C'est sûrement le véhicule qui s'en sort le mieux dans la boue, etc. Mais c'est vraiment dommage. Contrairement au Hummer ou même au Chevrolet, on ne peut rien transporter. On ne peut pas prendre de remorque scout. Alors, est-ce qu'il y a une attache à un moment ? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il puisse transporter, tracter quelque chose ? Dites-moi dans un espace commentaire parce que c'est vrai qu'à part ça, il est, énorme. C'est le meilleur véhicule, de mon point de vue, c'est le meilleur véhicule scout du jeu. Pour l'instant, on a débloqué. Mais, bon Dieu, le fait de ne pas pouvoir tracter une remorque scout, le fait de ne pas pouvoir avoir un emplacement pour un élément de réparation ou du carburant, ça le desserve. Vraiment. C'est con. C'est con parce que c'est vrai que parfois, quand je fais une exploration, je suis un petit peu en manque de carburant. Et c'est relou. Donc c'est bien ici, qu'il faut récupérer, enfin qu'il faudra réparer le premier pylône. Très bien. Donc on reviendra après sur nos roues, sur nos pas, bien sûr. Mais d'abord, on va à la station de chargement, mesdames, messieurs. Donc je pense que je vais laisser le trajet vraiment en entier. Voilà, on est bien. Parce que c'est vrai qu'à mon goût, je dis bien à mon goût, j'ai fait un peu trop dans l'épisode d'hier, j'ai fait un petit peu trop d'avancée rapide et ça me dérange. Donc là, on va se faire du treuil. Les poteaux, les pylônes électriques sont nos amis. Par contre, j'espère qu'on ne va pas les renverser. Non, non, c'est costaud. Mais à mon goût, je fais un petit peu trop d'avancée rapide. Vous savez, ça ne me dérange absolument pas de faire les avancées rapides de base. Mais c'est vrai que quand il y en a trop, je trouve qu'on tue un petit peu le principe du jeu qui est vraiment le voyage, voir comment le camion s'en sort dans la boue. Et donc, je vais essayer de laisser un peu plus de trajet complet à partir d'aujourd'hui. Il y aura toujours des avances rapides quand c'est chiant, bien sûr. Allez, on va récupérer les planches de métal. Je peux en prendre deux. Voilà. Ça prend de la place, mine de rien, ces chargements. Donc ouais, on a effectivement le pylône renversé numéro 3. Là, on a une remorque à carburant. Il faudra absolument que j'aille en prendre parce que là, je suis un petit peu à court. C'est un petit peu embêtant. 51 litres. Est-ce que tu penses que ça va suffire ? 51 litres pour aller jusque là-bas. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça dépend du chemin, en fait. Ça dépendra du chemin. Mais on va tenter. Allez. Je croise les doigts pour que ça passe. Bon, si jamais il n'y a pas mort d'homme, je prendrai mon chevrolet et j'amènerai du carburant. Ouais, ça va être chaud. Et c'est ici, après, qu'on devra livrer le premier pilote. Ça va faire un sacré voyage. Oh là là. J'hésite un petit peu parce que c'est cette route qu'il faut prendre. À votre avis, est-ce que ça va passer ? Est-ce que j'ai avoir assez de carburant ? Franchement, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, allez, je pointe la remorque. On verra bien la remorque puis après, le troisième pilote. On espère que ça va passer. Allons-y, il nous reste 44 litres. On est en zone rouge, mesdames, messieurs. Et ça me fait un petit peu peur. C'est vrai. Et alors, j'en profite, voilà, qu'on fait un voyage complet pour enfin vous parler d'un sujet important. Alors attention, pas non plus un truc de ouf, mais comme beaucoup de mes confrères, par contre, j'ai un peu con de ne pas le faire avant parce que c'est vrai que le confinement, ça permet encore une fois de se développer sur certains sujets. Mais je pense que même après le confinement, ça vous fera plaisir. Je vais reprendre les streams. Et c'est vrai que ce jeu me donne envie de streamer. Tu vois ? Alors pas que ce jeu, il y aura plein d'autres jeux. Mais, non par contre, amélioration, je ne la veux pas. Attends. Enlève. Voilà. C'est mieux. Allons-y, on prend ce petit chemin. Mais je pense que je n'aurai jamais assez de carburant, je vais devoir reprendre la Chevrolet. J'ai envie de reprendre des streams. Alors, ça fait des années, des années et des années que je ne stream plus sérieusement. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, notamment dans la série Bus Simulator. Je vous en ai beaucoup parlé. Ça a encore changé, ça a encore évolué parce que j'ai payé. J'ai payé pour avoir un nouveau design, vous le savez, sur YouTube. Je le change environ tous les 5 ans. Ça, je vous l'ai dit aussi l'autre jour. Mais par rapport au streaming, pareil, même la partie streaming me coûte plus cher que la partie vidéo. Tu vois, que l'intro, la bannière et tout. Parce que forcément, il y a les overlays, il y a les alertes animées, etc. ça me coûte encore plus cher que la partie vidéo YouTube. Mais c'est pour vraiment reprendre le streaming parce qu'à l'époque, j'adorais ça en 2013, 2014. J'adorais faire du stream. Ça se coube, il est là, du rodéo. J'adorais faire du streaming. À l'époque, j'étais sur la GRTV, j'étais un petit peu sur Twitch aussi, sur Itbox. Je crois que j'ai tout fait. et j'adorais ça et je veux retrouver absolument cette symbiose qu'on avait ensemble pour ceux qui me suivaient à l'époque et pour les nouveaux qui vont peut-être me suivre en live. J'ai envie de retrouver ce partage qu'on avait en stream, ces discussions et j'ai envie de faire de nouvelles choses aussi. J'ai pas envie de faire peut-être pas que du jeu vidéo même si, bon, globalement, ce sera du jeu vidéo. Attention, on reste dans la thématique mais de temps en temps, pendant quelques soirées, on peut s'autoriser des libres antennes sur différents sujets. On pourrait s'autoriser à regarder, je sais pas, je dis une connerie, à regarder Pascal le Grand Frère. Non mais style comme beaucoup qui font sur Twitch. Bref, on pourrait se taper quelques délires, des soirées Monopoly, etc. Bref, ça tu me diras, ça reste dans le domaine du jeu vidéo. Mais ouais, je pense sincèrement qu'on pourrait se faire plaisir et varier un petit peu. Voilà, reprendre Euro Truck 2 aussi. Ça pourrait être bien en live. Faire du SnowRunner, bien sûr. quand on aura fini la série. En tout cas, quand on sera un peu plus avancé. Ou alors non, en live, ce que je pourrais faire, c'est choper les améliorations. Ouais, je pourrais. Aller choper les améliorations et tout, parce que le faire en vidéo, c'est un petit peu long. Donc on pourrait faire ça sur Twitch prochainement. Mais vraiment, ouais, j'ai envie de reprendre les lives. Sachez-le, je suis motivé, vraiment. Parce que, on va pas se mentir, le problème, peut-être, que j'avais les années d'avant, c'est que je m'étais tellement détaché du monde du streaming. Parce que je fais plus que des vidéos. Parce que c'est mon activité principale, c'est ce qui me fait vivre. Et justement, je me disais, ouais, mais je fais déjà des vidéos, si en plus je fais du stream, ça va être trop. J'ai peur en fait, qu'on me dise, mais Galax, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de ta gueule, même si on me voit pas. Et vous voyez ce que je veux dire. J'en ai marre de toi, parce que, je vois tes vidéos, tu fais déjà des vidéos de une heure, et en plus, tu vas sur Twitch, t'es en live. C'est abusé. On n'y arrivera jamais, les amis. On n'y arrivera jamais, je vais devoir repasser sur, sur la chevrolet. C'est absolument obligé, parce que j'ai plus de carbus. Ah, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Allez. Je repasse sur la chevrolet. Par contre, il faut qu'on allait chercher une remorque, ouais, une petite remorque carburant, si possible. Remorque scout. C'est pas celle-là que je veux. Eh, t'as vu le skin, mine de rien, sur le pick-up ? Stylé, hein ? Méga stylé, je trouve. On va récupérer du carburant. Je vais pouvoir comme ça, l'amener sur zone. Cette-ci, elle était vide, il me semble. Celle-ci, elle était vide, donc on va chercher au magasin de remorque. je vais me mettre un petit itinéraire quand même après. Je regarde où c'est que je passe. Ouais, bah je vais passer par le même chemin, je pense. On va essayer de passer au même endroit. Alors, vous remarquez que j'ai ralenti un peu le rythme là. Je me calme un peu, je me pose, parce que je me suis beaucoup excité en début de vidéo avec la grue. Donc là, on essaye de retrouver un petit peu de sagesse, de calme, parce que c'est vrai que c'est un jeu aussi qui se prête bien. Encore une fois, à la SMR. Oui, alors on est parti, on va prendre du carburant. Non mais c'est vrai que c'est un jeu qui se prête bien au voyage calme et reposé. Mais en même temps, quand il y a un bug comme ça qui t'énerve, tu peux rien à quoi tu pètes un câble. Clairement. Non, je ne l'ai pas pété le câble. Mais je n'étais pas loin. J'étais entre la frustration et l'énervement. Tu vois ? Stéré. Il va bien aussi, ce pick-up. Sans déconner, il est rapide. Il est hyper rapide. j'ai mis les suspensions surélevées parce que ce qu'il y a, c'est un véhicule qu'on a débloqué depuis le début. Et donc forcément, les améliorations qu'on a débloquées dans le Michigan, c'est beaucoup pour les véhicules de base. Alors que tu vas en Alaska, tu vas débloquer les améliorations pour le Hummer, pour les véhicules un peu plus développés. Un peu plus chers, tu vois. Allez. Hop. Réparation faite. Nous prenons la remorque et on va retrouver le camion un peu plus loin pour le ravitailler. Ça, c'est le meilleur plan et c'était la seule chose à faire, forcément. Allez. Je suis arrivé, mesdames, messieurs, vers le camion. On va faire le plein. Voilà. Remorque à carburant. Bim. Nickel. Et là, maintenant, rouler jeunesse. On va pouvoir livrer déjà ce pylône. C'est con, il ne me manquait pas grand-chose. Parce qu'il me manquait beaucoup encore pour arriver à la remorque carburant. De toute façon, je serais allé jusqu'ici jusqu'au pylône mais je ne serais pas allé jusqu'à la remorque au fond. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Première étape effectuée. Maintenant, ce qui sera bien, c'est de revenir un petit peu en arrière vers la station de chargement pour en récupérer pour récupérer des planches de métal parce que là, il va nous en manquer. On va revenir ici dans un premier temps. Et après, on fera le pylône renversé numéro 2. Et on fera le numéro 1, il me semble, parce que celui qu'on a fait avancer numéro 3, on fera le numéro 1 après. Alors, j'aurais pu aussi... Alors, pardon, je maltraite ma remorque, ce n'est pas grave, vous n'en faites pas. C'est prévu, c'est fait exprès. C'est Galax, c'est toute la finesse d'un YouTuber incroyable. Allez, j'espère que je ne vais pas rester coincé par contre. C'est bon, il y a des arbres, on pourra s'en sortir avec le treuil. Pas de problème. Et donc, merci vraiment encore une fois à vous pour tous vos commentaires. Vous m'aidez énormément pour me donner plein de conseils. Conseil important, c'est qu'il y a plusieurs points de treuil. Voilà, il n'y a pas qu'un seul point de treuil, ce n'est pas aléatoire. On peut vraiment les choisir, sauf quand on utilise le treuil rapide, là, ça prend le plus proche, ça prend le plus logique. Parfois, d'ailleurs, ce n'est pas le meilleur point d'ancrage, mais bon, on fait avec. Je remets du carburant, même si, bon, c'est l'histoire de chipoter de quelques litres. Mais, ouais, le treuil, c'est l'une des armes ultimes du jeu, clairement. Allez, lagadou, lagadou. Alors, il y a un camion aussi j'ai lu sur les forums qu'il y avait un camion pour ceux qui étaient sur PSK, voire même sur Xbox. Ce n'est pas le cas sur PC. Un camion qui crachait de la fumée noire de ouf. Limite, on ne voyait plus rien à l'écran, mais il passait partout et il est surpuissant. C'est quel camion, ça, les gars ? C'est quel camion ? Parce que c'est vrai que moi, je ne l'ai pas eu dans mon édition Gold, dans mon édition Premium, et c'est assez énervant parce que ça m'aurait été quand même très, très, très utile. Et regardez, ici, on avait, on avait également une semi-remorque à Rambarde avec du métal. Je voulais effectivement voir ce que c'était la débloquer, mais les semis, non, je suis contre les semis. Je préfère aller à la station de chargement pour en prendre une deuxième, mais vraiment, clairement, je ne préfère pas prendre la semi. Alors, on aurait pu passer par ce petit chemin, mais honnêtement, je ne sais pas. Non, je ne le sens pas, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau après. J'ai quand même envie de passer par la route principale, enfin, par le chemin habituel par lequel on est déjà passé. Ouais, je pense que c'est mieux. On continue par ici. Oui, 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 c'est mieux. On va aller charger là-bas. Je ne cherche pas à comprendre. Ce n'est pas comme si on était pressé. On a le temps, les précédentes vidéos ont duré une heure, une heure quatre, une heure une. Donc là, on peut faire bien une heure pareil. donc on ne se stresse pas. Pas de stress, il n'y a pas un S comme dirait l'autre. Alors, c'est vrai que du coup, par rapport au streaming, ce sera sur Twitch maintenant. J'y reviens un peu sur le sujet parce que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Ça fait deux jours que j'en parle dans les vidéos mais que je le cut au montage en fait. Je le cut au montage pourquoi ? Parce que je ne suis pas satisfait de ce que je vous dis. Là, clairement, je veux reprendre Twitch parce que je suis motivé parce que j'ai envie de faire plein de trucs en stream. après, attention, ce n'est pas une manière de m'auto-motiver parce que la motivation, je l'ai. Je l'ai... Elle est revenue. Clairement. Parce que, on peut se le dire, la motivation, c'est le plus important. J'ai la motivation à faire des vidéos tous les jours et ce n'est pas que parce que je gagne de l'argent avec ces vidéos. Oula, attention. mais c'est aussi parce que j'aime les faire et j'ai toujours aimé faire des vidéos. Je veux dire, finalement, c'est une activité que tu ne peux pas faire de mon point de vue. Attention, je parle pour moi. C'est une activité que tu ne peux pas faire si tu n'aimes pas ça. Pour moi, c'est très compliqué. Alors, bien sûr, après, si tu ne fais que du Fortnite, si tu fais... Voilà. Là, on sait que ce n'est pas pour le plaisir. On le sait. Certains aiment le jeu Fortnite jusqu'à la moelle. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc là, oui, tu peux douter. Mais moi qui fais du multigaming, comment veux-tu que je ne prenne pas du plaisir ? Mais bien sûr que je fais ça parce que j'aime le faire. C'est trop cool de faire plein de jeux. Et vous êtes là en plus à chaque fois. Vous êtes présent pour n'importe quel jeu. C'est un luxe énorme de pouvoir faire plein de jeux sur la chaîne et que ça marche. C'est pour ça que sur Twitch, je ne veux pas du tout rentrer dans un truc de me spécialiser sur un style de jeu parce que je pourrais très bien tu vois sur Twitch faire que de la simulation, faire que du Euro Truck, faire que du SnowRunner. Ce style de jeu ou du Farming Simulator et ça cartonnerait, j'en suis sûr. Ça cartonnerait beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Mais je ne veux pas faire que ça. C'est pour ça que sur Twitch, il y aura sûrement ces jeux-là. C'est même sûr. Il y aura du SnowRunner, il y aura du Euro Truck, je pense. Parce que c'est trop cool à faire en live. C'est vrai. C'est le jeu qui s'adapte parfaitement à ça. Il y aura sûrement du Flight Simulator quand il sortira. Mais, je vous rassure, il y aura aussi en vidéo du Flight Simulator. Mais, il y aura également tout le reste. Il y aura du Multidemi. Ça, c'est clair et net. Après, sur Twitch, je vais être en roue libre. Ça veut dire que, clairement, je vais faire ce que je veux, quand je veux, sans me poser de questions. Voilà. Je vous le dis. Vous venez si vous avez envie de venir. Vous ne venez pas. Si ça ne vous dit rien, vous ne venez pas. Voilà. Vous pouvez vous contenter des vidéos, mais je peux vous dire un truc. C'est qu'on va vivre des choses assez fofolles. On va partager plein de trucs. Je vous demanderai souvent votre avis sur certains sujets. On va discuter. C'est aussi un moment où on peut discuter et où je peux montrer parfois les coulisses de la chaîne, comment je tourne les vidéos. Les vidéos, etc. Les montages. Voilà. Je peux faire plein de choses. En live, on peut faire tout ce qu'on ne peut pas faire, en fait, sur YouTube. Donc, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, voilà pour le trajet final, mesdames, messieurs. Là, on n'a plus qu'à livrer le pylône qui est juste après et celui qui est beaucoup plus loin, par contre, après l'usine à bois. Voilà. Et en tout cas, l'usine à bois n'est plus endommagée. Donc, je suppose qu'on peut aller prendre du bois là-bas. Normalement. Je dis bien normalement. Donc, ouais. Pour Twitch, pour les lives. Alors déjà, c'est sûr, c'est Twitch. Voilà. Parce que c'est vrai que depuis des mois, des mois et des mois, voire des années, je vous surine, je vous dis Twitch, ce n'est pas fait pour moi. Ouais, je ne m'y sens pas bien. Ma maison, c'est YouTube. Mais ça, c'est complètement con. C'est juste parce qu'en fait, je ne me suis pas habitué à Twitch encore. Tu vois ? J'étais habitué à l'époque, ça ne me posait pas de problème. Il faut juste que je me réhabitue. Moi, en fait, je suis comme ça. C'est en fait, quand je me sens... Quand je n'ai pas l'habitude d'un site, parce que c'est totalement un autre monde, Twitch. Ce n'est pas YouTube du tout. Quand je n'ai pas l'habitude d'un site, j'ai tendance à me dire que je ne suis pas chez moi, que ça ne me va pas, machin. Alors que Twitch, c'est génial. À chaque fois que j'y suis dessus, l'ambiance est top, on peut discuter. Enfin bref, on est beaucoup plus posé que sur les lives YouTube. Ça, c'est clair et net. Donc, je vous le dis déjà, ce sera Twitch. Comme tout le monde. Vous avez Squeezie qui est allé, Mastu, Choïka, tout le monde. Antoine Daniel, tout le monde est sur Twitch, les gars, pour les lives. Tout le monde. Il reste encore quelques irréductibles gaulois sur les lives YouTube, mais c'est extrêmement... C'est très peu. C'est très très peu. Hormis les mecs sur Fortnite, parce que pour info, il y a une meilleure audience sur YouTube pour Fortnite que sur Twitch de plus en plus. Donc, c'est pour ça que les mecs restent sur YouTube parce qu'ils savent que les jeunes sont sur YouTube et moins sur Twitch. Il y en a beaucoup sur Twitch. Mais bon, c'est vrai que Fortnite, c'est populaire maintenant. Surtout sur YouTube, ça a baissé sur Twitch, même si ça reste fort, mais moins qu'à une époque largement. Alors que sur YouTube, on peut encore avoir des mecs comme Michou avec des dizaines ou Winox Tag, des mecs avec des dizaines de milliers de viewers. Voilà. Donc, ça reste quand même un programme assez fort. Mais sur Twitch, ça a vachement baissé par rapport à avant. Sauf quand c'est Gotaga qui est en faille. Là, bon, ça marche toujours forcément parce que c'est Gotaga. Oh, 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 Gotaga. Bref. Et très clairement, moi, ce sera Twitch à 100%. J'ai beaucoup réfléchi. Ce sera Twitch pour plein de raisons. Première raison, les amis, c'est que c'est mieux. La qualité du live est meilleure. Ça, c'est clair. Avec moins de débit, vous avez une meilleure qualité. Appel de phare. Carçon. Avec moins de débit, vous avez une meilleure qualité. Le chat est meilleur. Il est plus chill, il est plus clair. Vous pouvez sub. Vous pouvez offrir des subs. C'est aussi plus souple à ce niveau-là. Il y a beaucoup plus de possibilités. Je peux mettre des bots beaucoup plus que sur YouTube. Il y a beaucoup plus de fonctions. On peut avoir un classement. On peut... Bref. Il y a plein de plugins. On peut se faire plaisir. J'ai des outils également avec mon partenaire WizBot. Enfin, mon partenaire. Ça fait longtemps en même temps que je ne suis plus sur Twitch. Mais à l'époque, j'avais un partenaire. C'était WizBot. J'ai un accès premium sur ce site. Et donc, ça me permet d'avoir des mini-jeux, plein de choses. Je pense faire gagner des clés aussi sur Twitch. Parce que du coup, c'est très pratique. On a le bingo pour faire gagner. Donc, c'est un tirage au sort. Et c'est marrant. Il faut taper un chiffre sur le chat entre 1 et 100 pour participer. Et celui qui trouve le bon chiffre entre 1 et 100, le bon numéro, il gagne la clé. Je trouve ce système vraiment bien. Comme ça, moi, après, je ressens un message avec le mail au Yuga ou en tout cas, où je dois lui envoyer un message. Et hop, ça roule. Donc non, franchement, Twitch, c'est très bien pour tout. Et puis, non, Twitch, c'est génial. Vraiment. Et puis, je pense de plus en plus que le... le let's play de jeux vidéo, finalement. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça marche bien pour moi sur YouTube parce que vous êtes présents. Et encore, merci à vous, c'est grâce à vous. Mais je pense que de plus en plus, le let's play multigaming est beaucoup sur Twitch, en fait. Et il est beaucoup fait en live, de plus en plus. Donc, je pense que ce serait une manière de se diversifier un petit peu. Attention, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je ne ferai pas beaucoup de vidéos en live, si vous voulez. Il y aura peut-être quelques contenus qui seront ensuite sur YouTube, que je pourrais mettre en best-of et tout. Mais la majorité des vidéos que vous voyez aujourd'hui sur la chaîne YouTube, ce sera toujours sous ce format. Rien ne va changer ici, je précise, parce que le but pour moi est de toujours tenir ma chaîne YouTube tout en passant des heures à streamer à côté. Pour moi, c'est en plus. Et je resterai toujours sur ça. Enfin, toujours. Peut-être pas. Peut-être qu'un jour, je mettrai plus de galons sur le streaming. Mais pour l'instant, je tiens toujours ma chaîne YouTube comme ça. et rassurez-vous, si un jour, je passe un peu plus en streaming, je ferai comme Atomium, par exemple, qui fait ses vidéos en live. Ça peut totalement se faire, des let's play en live. Pas de problème. Donc, il y aura toujours effectivement du contenu sur la chaîne YouTube. À aucun moment, je pense, à arrêter YouTube. ça fait partie de ma vie. Vous faites partie de ma vie. Et donc, c'est un peu larmoyant. C'est un peu mélo, c'est un peu mélodrame. Mais clairement, je le pense. Pour moi, c'est une partie importante de ma vie YouTube. J'y passe des heures par jour. C'est mon activité principale. Donc, c'est normal de rester ici et de tout donner pour faire plaisir aux gens. C'est normal. Et de faire du streaming, ce serait, pour moi, un truc en plus. Mais j'ai envie de le développer. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Pour moi, c'est un nouveau défi. Je me dis, sur YouTube, j'ai une bonne petite place. Je suis content de ce que j'ai. Alors attention, je suis loin d'être le plus grand YouTuber. Mais je suis quand même très content de ce que j'ai. Évidemment, on peut toujours avoir plus. Mais actuellement, et depuis, allez, 2-3 ans, je suis super content de la chaîne. Elle tourne très bien. Vous êtes ultra présent. Vous mettez plein de pouces bleus, plein de commentaires, même pour les Let's Play qui font un peu moins de vues. Comme Scarface, qui fait beaucoup moins de vues, par exemple, que SnowRunner. il y a quand même 10-15 000 vues. Rendez-vous compte, moi, il y a quelques années, même sur la simulation, je faisais 5 000 vues, 5-10 000 vues, tu vois. Alors que je t'ai spécialisé. Là maintenant, je fais du multi-gaming et je fais plus de vues en multi-gaming, en faisant tout et n'importe quoi. Même un vieux jeu comme Scarface ou le Parrain, ça marche. Parce que pour moi, une chaîne de Let's Play, peu importe le nombre d'abonnés, il peut y avoir 2 millions d'abonnés, c'est pas grave. Enfin, c'est pas important. Mais faire 10-15 000 vues sur un Let's Play, les amis, sachez que c'est bien. 10-15 000 vues sur un Let's Play, c'est pas dégueulasse du tout. Alors après, bon, quand on fait des 30-40-50 000 comme sur SnowRunner, voire plus au début, là, c'est énorme. Pour un Let's Player, c'est énorme. C'est que ça cartonne. Mais 10-15 000 vues avec une communauté comme la nôtre qui est soudée, c'est incroyable. Et je préfère largement faire 10-15 000 vues par vidéo toute ma vie que faire du 150 000 vues avec un contenu spécialisé. Clairement, moi, je vous le dis, je ne retournerai plus jamais dans un contenu spécialisé. C'est ma hantise. Allez, écoutez, on est arrivé. Et voilà, ligne électrique. Le courant est rétabli. Ouais, c'est grâce à moi. 610.xp, 4400 billets. Billets. Franchement, je suis super content. On a bien bossé aujourd'hui, mesdames, messieurs. On termine en plus de nuit. C'est plutôt cool. On éteint le moteur. Et la prochaine fois, on verra ce qu'on fera. L'essentiel, pas débloqué encore. Donc, on aura sauvé la récolte. Ça se sera sur l'autre map. Black River, commande matériau, ce sera au barrage de Smithville. Ok. Je regarde si on a besoin de rester sur la map parce que celle-ci, elle est quand même terrible comme map. D'accord. Qu'est-ce que... Ah, attends, on a débloqué un instrument de développement ? Ah ouais. Équipement de forage x3 livré à l'entrepôt. Ça rapporte quand même 770 xp. Eh, c'est bien ça. Bah, c'est très très bien ça. Bah, je pense qu'on fera ça la prochaine fois, les amis. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra s'il y a encore d'autres missions sur cette map. Je ne l'espère pas parce que franchement, c'est assez... C'est assez tendu ici. Allez. Eh bah, écoutez les amis, on va pouvoir se laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à réagir également sur Twitch, le streaming, etc. Tout ce que j'ai pu dire. Merci à tous. Partez-vous bien et vive les jeux vidéo. Allez, ciao, ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?